Aujourd'hui, on va revenir sur le cas du Dernier Pharaon. Vous savez, la vraie fausse suite du Mystère de la Grande Pyramide. Le Dernier Pharaon est donc un album non numéroté de Blake et Mortimer, réalisé par Skunton, Gunzig, Van Dormaal et Durieux, aux éditions Blake et Mortimer. À Bruxelles, une étrange lueur électromagnétique s'échappe du palais de justice, entraînant l'évacuation de la ville. Le professeur Mortimer doit résoudre l'énigme avant le bombardement du bâtiment, et ses possibles graves conséquences. Dès le départ, ce projet de hors-série confié à Skunton a fait des vagues. Certains étaient juste curieux de voir le résultat final, d'autres condamnaient déjà l'album pour son manque de ressemblances avec les traits de Jacobs. Pour moi, il était évident dès le départ que si l'éditeur confiait un pareil projet à Skunton, c'était justement pour la patte graphique de l'auteur des Cités Obscures. D'ailleurs, dessin et couleurs sont les principaux atouts de l'album. Skunton a réalisé un sacré travail, et je crois s'est bien amusé. Quant aux couleurs de Durieux, elle se marie très bien avec le dessin, et achève de gagner la bataille graphique. La faiblesse est plus à chercher du côté du scénario. Il n'est pas si mauvais que ça, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout, mais il faut admettre que Gunzig et Van Dorma l'utilisent des grosses ficelles, surtout à la fin. Par exemple, attention spoiler, la fille du chèque Abdelrazek qui se révèle au tout dernier moment, alors qu'elle aurait très bien pu se présenter à Mortimer lors de sa première rencontre avec lui. En conclusion, je crois qu'il faut prendre cet album comme une curiosité. C'est un hors-série, il ne fait donc pas partie du canon de la série Blake et Mortimer, et c'est ce qui a permis aux auteurs de prendre beaucoup de liberté et je pense de bien s'amuser. La seule chose que je regrette, c'est un scénario un peu trop compliqué, et l'usage de facilité. Voilà, cette review est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de l'album. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Pour suivre l'actualité de l'émission, vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux sociaux et sur Belly's Heroes. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Belly's Heroes House Sous-titrage Société Radio-Canada